bonsoir 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 la famille général 5 étoiles j'espère que vous allez bien like et partager la vidéo dans tous les groupes voilà je vais m'adresser un peu d'abord à l'armée guinéenne vous voyez ce qui se passe du côté du soudan au moins lbc a été renversé et les poutistes ont promis d'organiser des élections équité vous avez entendu aujourd'hui c'était chaud dans la capitale soudanaise donc c'est pour vous dire que l'armée guinéenne si vous êtes en train de dormir réveillez-vous mamadou d'oubouya le poutiste qui avait promis le 5 septembre qu'il était venu pour mettre de l'ordre qui ne serait pas candidat aucun proche parole des menteurs il avait prêté serment devant le président facondé il avait juré fidélité de ne pas trahi parole d'entrettes il faut jamais croire à ça ou est phonique et mangue aujourd'hui ouais brem diallo ou est sidi atouré ou est l'acier ou d'aller où sont nos responsables les anciens dignitaires c'est pour vous dire que ce bandit il n'est pas l'émanation du peuple ce bandit a fait le coup d'état pour son propre intérêt donc l'armée guinéenne il est temps de vous réveiller vous avez vu ibrahim traoré au burkina il est temps pour vous de vous réveiller il est temps pour vous de vous réveiller le peuple aujourd'hui tout le monde est fatigué vous avez vu ils ont eu peur de la mobilisation du rpg arc-en-ciel pour rendre et même du peuple de guiné pour rendre un dernier hommage à la première dame vous avez vu comment ils ont organisé cela prouve insuffisance que les bandits ont peur de la mobilisation ils ont peur de la mobilisation donc l'armée guinéenne vous devez mettre en tête que le peuple aujourd'hui peut-être au début du coup d'état on n'allait pas comprendre mais actuellement le peuple est fatigué de ce bandit de ce narco de mamadou dumbouya il est temps pour vous de vous réveiller il est temps pour vous de vous organiser après le mois de ramadan le peuple ne va pas se laisser faire les leaders politiques ne vont pas se laisser faire ce bandit de mamadou il pense que non il est le plus béni il est le plus fort le plus malin nous devons montrer à ce bandit que trop c'est trop il ne compte que sur les armes ils vous ont désarmé mais non sachez que vous êtes des soldats c'est dans la tête l'armée vous ne devez pas vous laisser manipuler par un bandit vous ne devez pas bafouer vos dignités à cause de ce bandit à cause de ce narco qui n'a pas de respect pour quelqu'un quand ça l'arrange là il le fait regardez nos coordinations aujourd'hui les sages paire à la paire à l'âme de la sans-loi sa femme était dans le gouvernement quand vous prenez le kuntigui pareil aussi ils ont donné des gens vous avez vu le cnt ils ont choisi des gens ce qui veut dire ils ont du mal à dire la vérité à ce bandit à ce narco une transition c'est politique c'est les élections mais vous voyez les bandits personne ne parle de l'élection ils ont parlé de 10 points est-ce que c'est le bandit qui doit venir parler de chantier est-ce que c'est le bandit qui doit signer des contrats miniers est-ce que ce bandit à la légitimité de signer des contrats miniers est-ce qu'il est le nu du peuple ce bandit de mamadie d'umbouya donc l'armée il est temps pour vous de prendre vos responsabilités ce bandit a dépassé les bornes ce bandit exagère ce bandit il a dit qu'il fera le sale boulot il faut qu'on arrête le sale boulot de ce bandit de mamadie d'umbouya il est temps d'arrêter ce sale boulot où elle a dignité de guinéen aujourd'hui face au comportement de ce bandit de mamadie d'umbouya et ses complices l'armée guinéen il est temps de vous réveiller au soudan c'était pareil le général qui a fait le coup d'état il avait promis d'organiser des élections la date qui a été donnée c'est dès la date est déjà passé et c'est pareil pour le bandit de mamadie d'umbouya il est temps pour vous l'armée guinéen de vous réveiller de vous unir de faire partie ce bandit de mamadie d'umbouya regardez le pays vous même les militaires aujourd'hui vos conditions de vie est ce que si vraiment il avait la volonté si c'était dû au troisième mandat la justice dont ce bandit nous parlait oh la justice est instrumentalisée aujourd'hui gomou d'une part il voulait comme étant le chef le chef de leur gouvernement avait voulu apaiser les tensions essayer demander à libérer ou à juger les détenus mais vous avez vu charles wright s'opposer catégoriquement à son chef du gouvernement cela prouve à suffisance qu'ils ne sont pas prêts à partir la démission d'un premier ministre monsieur mohammed beavogui deux ministres de la justice prouvent à suffisance que les bandits sont en train de tout mettre en oeuvre pour se maintenir leurs dix points qu'ils ont cités qu'ils ont besoin de de 24 mois pour régler les dix points dites nous qu'est ce qu'ils ont mis en place on vous dit le fichier est bon vous n'êtes pas candidat les candidats sont d'accord le fichier est bon la cdao est venue ils ont approuvé cela la francophonie s'il n'a pas d'autres d'autres idées pourquoi le bandit veut pas organiser des élections vous avez vu dans quel pays du monde transition vous avez vu dans quel pays du monde mais comme le guiné aime la démagogie tous ces projets qui sont là rien ne vient du budget national qui nous prouve que ça vient du budget national les caisses sont vides tout ça ce sont des chantiers le projet du présent facondé mine contre infrastructures et c'est ce que les journalistes ne veulent pas dire aucun projet les aérodromes la route nationale tous ces projets de développement ce sont les projets du présent facondé mine contre infrastructures que le présent à le facondé 75 km des voiries de qu'on a créé tout ce que vous voyez là ça fait partie de ce projet là que le présent alfa facondé a signé mais une compte infrastructures ils n'ont qu'à nous prouver que oui d'après eux oui c'est c'est un projet c'est l'initiative présentiel qu'on nous montre que le budget pour les les aroga les aérodromes là que ça vient du budget national moi d'amaro je ne fais plus de direct c'est pour vous dire que c'est des menteurs ils veulent se vanter des chantiers que le présent alfa condé a mis en place donc il faut que les gens comprennent cela il faut que les gens comprennent cela ils sont en train de nous amandouer de nous tromper voilà tout ce qu'ils sont en train de faire c'est du tap à l'oeil tout ce qu'ils sont en train de faire c'est du tap à l'oeil aucun budget ne vient dans la caisse de l'état ce sont des projets que le présent alfa condé lui-même sa politique de développer la guinée qu'il avait mis ça en place donc il faut que les gens comprennent cela il faut que les gens comprennent cela ils ont trouvé plus de un milliard et demi ils ont tout vidé qu'est ce qu'ils ont fait ministère de la fonction publique combien d'emplois ont été supprimés combien d'emplois plus de 14500 emplois et plus de 4000 4800 sont menacés aujourd'hui et le guinéen là ces chantiers dont qui ont été signés par le présent alfa condé que eux ils traitent de tout tout ça c'est le présent alfa condé mines contre infrastructures ces infrastructures là les échangeurs et autres là les bandits se vendre comme si c'est eux qui ont fait ça pourtant c'est la politique du présent alfa condé et de son premier ministre docteur cassouri mais le guinéen est assis nous vivons dans la démagogie on n'explique pas ça les journalistes si ça venait dans le budget national mois d'amaro j'allais me taire mais ça ne vient pas du budget national c'est quand tu fais des recettes que tu peux utiliser l'argent dans le budget tu as un supplice pour faire certaines choses ils ont du mal à payer les fonctionnaires ça ne vient pas du budget national mais c'est le projet du présent alfa condé mines contre infrastructures que les bandits sont en train de tromper le peuple de guiné il faut que les gens comprennent cela les militaires réveillez vous les militaires réveillez vous bon j'ai une vidéo ici avant de continuer mettez le coeur vous savez ils ont tellement peur mais comme grampé c'est c'est l'ambassadeur c'est l'ambassadeur de mamadi moi j'ai pas les six fils rilom bali grampé il faut parler voilà voilà ma marie c'est un ambassadeur s'agraper non mais voilà fils c'est l'ombali même grimpé ton ambassadeur n'est pas mais il nous fait faire à baby il n'a fait ni fils l'ombali donc mais il nous fait faire à baby il n'a fait les fils l'ombali donc même grimpé un même grimpé lui-même il dit que non tu as fait du bien pour lui mais mais il nous fait l'ombali voilà donc mamani d'omboya c'est ce que tu n'as pas compris aujourd'hui tu as la force tu as vu aujourd'hui qu'on a créé les gens ont boudé oui parce que le mari le présent il a dit non tu as vu aujourd'hui vous avez fait entre vous vous avez fait entre vous vous avez fait ça ça c'est le pouvoir du ça c'est la force aussi du présent le fac on dit même quand quand les gens ils vous attendent sinon en principe je crois que j'ai la vidéo de des obsèques de dadis aussi de la maman de dadis parce que ces gens là non 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 c'est incroyable le cnr d je vais vous montrer pour vous dire que le présent le fac on dit lui à l'époque il a fait sa part il a été responsable il a prouvé au juiné que oui il pouvait rassembler donc je vais vous montrer la vidéo vous même allez regarder à l'époque lorsque dadis est venu à zéro corée la foule qui est sorti et je vous ai dit c'est à cause de cette même foule que mamadi a eu peur mamadi a eu peur mamadi a eu peur je vais vous montrer un peu quelques images attendez vous allez voir pour que vous avez vu dadis les obsèques de la mère de dadis là le président alpha condé n'a pas empêché dadis de venir voilà il n'a pas empêché voici dadis qui est là dadis était rentré comme un président en forêt tout le monde a vu voici les images ça si mamadi a oublié ça si les gens ont oublié ça le dessert de la maman de dadis on a vu tout ça tout le monde a vu les images tout le monde a vu ces images c'était du jamais vu depuis que dadis même il était prêt présent de la transition il n'avait pas reçu ses honneurs mais là le présent facondé a fait ça il lui a accordé ça louer l'avion pour lui de waga il est venu au libéral il est rentré en forêt les gens sont sortis comme ils veulent assurer la sécurité tout l'avion tout est là oui oui ça le présent facondé a fait ça le décès de notre regretté aussi première dame henriette comté tout le monde a vu comment la famille de feu général lancé a organisé les honneurs du présent facondé quand j'entends le cnr d'aujourd'hui si ce n'est pas si ce n'est pas mamadi de mouya qui peut prendre gomou comme un premier ministre qui peut prendre gomou comme premier ministre d'un pays qui n'a ni le niveau ni l'expérience rien du tout mamadi est gomou mais c'est lui qui est le premier ministre ils vont tenir des discours c'est rentré c'est sorti première dame nanani nanana mais l'housséni le titre de l'housséni dépassait le titre de la première dame le titre de l'housséni l'housséni kamara est décédé ici il était le président de la séni ça c'est une institution une institution mais l'housséni est mort ici qui a fait c'est pas la famille et les proches sa famille politique qui l'ont unimé est-ce que le cnr d la démagogie qu'ils sont en train de faire est-ce qu'ils ont eu à faire ça pour l'housséni si c'est en matière de titre de reconnaissance l'housséni dépassait la première dame mais comme c'est de la démagogie comme ton nini le douman l'unien sautit le douman l'unien mais ils n'ont qu'à faire tout sinon entre la première dame et l'housséni l'housséni méritait plus d'honneur que la première dame ça c'est là ça voilà ça c'est connu de tous mais comme les bandits ton nini le douman l'unien c'était d'empêcher vous avez vu le dessin de l'housséni l'ambiance les gens ont quitté conakry ma santa donc pour la première dame surtout c'est le président alpha qu'on est voilà les gens qui allaient sortir je vous ai dit c'est le cas de l'housséni malgré qu'ils se sont pas impliqués ils ont vu le dessin de l'housséni comme ils n'ont même pas accordé de respect et hôtes mais ils ont vu comment la ville de ma santa les gens sont quittés à conakry c'est tout ce que le présent facon est organisé les bandits du cnrb ont eu peur de ça mais à la table et tonico et l'armée guinéenne voilà vous n'êtes pas des maudits on a dit ce coup d'état l'armée guinéenne voilà l'armée guinéenne l'armée guinéenne n'a rien à voir dans ce coup d'état l'armée guinéenne n'a rien à voir dans ce coup d'état parce que c'est des gens à qui le présent pas qu'on est à faire confiance qui ont trahi le présent pas qu'on est le chef d'état-major n'a mouru le directeur de cabinet qui était ambassadeur idiamine mamadou d'oubouya des forces spéciales parce qu'ils se sont servis de namori pour dissuader l'armée les sadibas et consorts tous ceux qui étaient des commandants de camp on les a dit de ne pas bouger pour faire plaisir aux bandits ce qu'on les a dit c'était non mais c'est incroyable c'est pourquoi je vous ai dit il a mis plus de 200 commandants à la retraite des capitaines des colonels parce que les mensonges qui les ont dit ceux-ci commençaient à comprendre maintenant que le présent alfa condé n'allait pas mourir dans 90 jours que les mensonges sur la santé du présent alfa condé c'était faux les officiers malinqués qu'ils ont menti qu'ils ont trompé que le présent alfa condé allait mourir dans trois mois alors c'est le même présent alfa condé qui est là et là sans loi est parti le présent alfa condé est toujours là la première dame est partie le présent alfa condé est là et des officiers meurent chaque jour le présent alfa condé est là eux ils sont malades chaque jour balaba et il ya mine eux ils sont en train de faire des avc mais le présent à conner l'huile est bien portant ça c'est la grâce d'allah donc l'armée c'est ce que vous devez vous réveiller actuellement on sait qu'on vous a désarmé ils ont déplacé beaucoup des hommes forts à l'intérieur il ya eu beaucoup d'arrestations vous devez vous assumer vous avez le soutien du peuple c'est ce que vous devez mettre en tête tomba tomba c'est des gens qui ont osé quand on dit tomba tomba c'est quelqu'un qui a osé quand on dit alia c'est des gens qui ont osé c'est pas magie il faut oser celui qui n'ose pas il n'a rien mamadie a osé devant vous c'est pourquoi il a pris le pouvoir devant vous il n'était pas fort que vous il n'était pas extrêmement que vous c'est parce que vous avez peur le bandit savait que sa vie était finie mamadie a fait le coup d'état c'était un instinct de survie il savait que s'il ne réussissait pas c'était fini pour lui si on le prenait c'était fini alors mamadie est dans cette loi il est dans ça aujourd'hui il sait qu'un pouvoir normal tout le mal qu'ils ont fait ils vont remonter mamadie ils vont le mettre en prison et c'est ce que mamadie est en train de tout faire aujourd'hui comment se maintenir au pouvoir et vous devez comprendre cela ce narco vous devez le dégager c'est ça la stratégie de mamadie il savait qu'il allait tomber donc il a fait ça pour sauver sa tête moi je vous rappelle ça chaque fois si c'était pour la démocratie est-ce que Fonike Mange serait en prison aujourd'hui parce que c'est eux qui étaient opposés au pouvoir du président ça c'est une question voici des choses à quoi vous devez réfléchir est-ce que Fonike Mange serait en prison on parle même pas d'élection est-ce que Seloudalin serait aujourd'hui hors de la Guinée on parle même pas d'élection est-ce que Sida serait hors de la Guinée aujourd'hui toutes ces personnes en prison c'est pour vous dire que le bandit n'est pas prêt à partir le bandit a peur le bandit veut se maintenir le bandit c'est pourquoi il a invité le président rwandais c'est comment demander parce qu'ils ne vont pas donner de l'argent c'est comment dire ah grand il faut nous aider on veut faire comme vous Mamadi Doumbouya tu ne peux pas enlever un président élu tu dis troisième mandat tu dis qu'il y avait la misère et aujourd'hui le sac de riz c'est combien Mamadi Doumbouya combien d'emplois tu as créé tu es venu mettre des Guinéens au chômage Simandou plus de 11 700 fonction publique disons plus de 14 000 Mamadi qu'est-ce que toi qu'est-ce que tu vas apporter à la Guinée qu'est-ce que toi tu vas apporter à la Guinée donc tu ne te fatigues même pas Mamadi quoi que tu fasses tu vas mal finir après le mois de ramadan va dire à tes kramokos encore de prier pour toi de bénir pour toi mais Mamadi il a viadu du daro sinon toi tu ne serais pas mal aujourd'hui avec tous ceux qui ont applaudi pour toi tu ne vas plus à Bambéto parce que tu es un menteur parce que tu es un traite tu ne respectes pas ta parole Mamadi Doumbouya sinon toi tu ne serais pas mal avec les gens de l'Axe qui ont applaudi pour toi qui ont dansé pour toi tu ne serais pas mal avec leur leader tu n'es qu'un simple menteur un simple bandit Mamadi parce que tu n'aimes pas la vérité en train d'humilier nos élites que nous on va te regarder tu n'as pas le niveau de ces gens-là tu es en train de les humilier en prison et tu veux que nous on se lève comme ça si ce n'est pas de la démagogie tu as quel niveau toi tu as quel savoir-faire à part la démagogie seulement tous ces chantiers-là montrez-nous un chantier que Mamadi a financé dans le budget national il n'y en a pas montrez-moi un chantier qu'il a pris dans les caisses de l'Etat c'est-à-dire le financement dans les caisses de l'Etat il n'y en a pas voilà il n'y en a pas je vous dis les aérodromes que ces gens-là sont en train de faire Bill Lai si Mamadi on nous montre les papiers que lui il a pris le financement dans les caisses de l'Etat moi Damaro je ne fais plus de direct ce sont des entreprises chinoises des projets que le président Alpha Condé a mis ce sont 15 kilomètres de route les voiries de Conakry c'est dans ce même projet-là que les bandits sont en train de travailler grâce au président Alpha Condé et les bandits vont venir s'asseoir que oui on est en train de travailler on vous dit d'organiser des élections et foutre le camp une transition on parle d'élection une transition c'est-à-dire au lieu de parler de ces développements de ces milliards de gausses droites peut-être c'était le recensement que vous pouviez faire ça c'est le travail d'une transition donc arrêtez de nous emmerder arrêtez de nous fatiguer avec vos mensonges non on va faire ça oui on va faire ça on va faire ça des tonneaux vides on va faire ça on va faire ça vous êtes sortis où pour aller signer des projets de construction en Guinée tout ça c'était les projets de notre patron du champion de ton bienfaiteur m'a dit étant fils du président Alpha Condé qu'il faut donc les militaires les militaires réveillez-vous comme je vous ai dit attendez je vous ai dit ok qu'il est le Il n'y a pas d'épargne. 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 Mais bandi gina nou patron yinara Bandi gina nou karamorende yinara Lerinde Awa mamadidoumbouya gafé naki yinara Lagine ke birimbara taga Megi kobi yinara Tret yinara Mais Megi nasambla nabafé Allo yso avec mamadidoumbouya Awa mouna na situation Mamadidoumbouya lorone bandigine gafé position Kanara métier Megi na meni na gafla ma jetem Des trucs comme sa Awa mamadidoumbouya nanakine Mamadidoumbouya gafé bara fini nakine Awa mamadidoumbouya Awa mamadidoumbouya Awa kliya yitane Sambla nababama Allo gomou Tous ces gens là Tous ces gens qui sont à côté Parce que Awa c'est toujours comme sa Donc Megi nara Il faut que les gens se réveillent Il faut que les gens se réveillent Ka mouwa ma Mourabog ega sga yari On doit s'unir Pour chasser le bandi Après le mois de ramadan Vale Nos Nos politiciens Ils ont respecté le mois sain De prier A Mon beau Tout le monde a vu mon beau Et là c'est le dalle Il a fait son humour encore Il a prié Donc nous aussi Nous devons prier Pour que ce bandi dégage Trop c'est trop Voilà Donc Je vais vous laisser Merci à tout le monde Et Je En tout cas Nous remercions tous ceux Qui ont respecté Le mot d'ordre Du président Alpha Kondé Voilà Parce que Je crois que Toute la Guinée Aujourd'hui Ils ont compris vraiment Les gens ont compris Les bandis ont fait Ce qu'ils veulent Mais le peuple Est resté Dans son coin C'est eux Et leurs membres du gouvernement Qui ont été Faire ce qu'ils ont envie de faire Donc ça ne change à rien Une fois encore Le peuple a montré Parce qu'ils ont Ils ont eu peur De la mobilisation Mais le silence là Ça aussi Ça les frappe aujourd'hui Le fait que les Guinéens Sont restés chez eux Il n'y a pas eu d'ovation Sinon la première dame De l'aéroport Jusqu'à la morgue Les gens devaient sorti Rendre hommage De l'hôpital Chino-Guinéen Jusqu'au palais Les gens devaient sorti Pour rendre hommage Mais les bandits Ont compris maintenant Que déjà C'est le pouvoir du peuple C'est le peuple qui décide Et tout ce qu'ils sont en train De faire c'est la force Et ça c'est zéro Et le jour que le peuple Va s'élever C'est fini pour eux Donc merci à tout le monde On se reprend demain Inch'Allah Le combat continue Pas de recul face aux bandits Pas de recul face aux narcos Pas de recul face A ces tonovides Pas de recul face aux traites Pas de recul face à ces Enfantés On doit les combattre On ne négocie pas avec un voleur On ne négocie pas avec un traite On combat un traite Il ne faut jamais négocier avec un traite L'armée guinéenne aujourd'hui Beaucoup sont dans le regret Le jour du coup d'état Si ces gens-là savaient Que ce qui est arrivé aujourd'hui Walloy n'allait jamais accepter Que Mamadi soit aujourd'hui A la tête des forces armées Parce que c'est une honte C'est une déception Il est en train de jouer Avec tout le monde Je n'ai pas honte 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 Un traite Un criminel Il a honte Un criminel Mamadi Duboya n'est pas venu faire rébellion Il était dans le pouvoir Il a trahi Donc un traite n'a pas honte Le traite n'a pas honte Donc Merci à tout le monde Merci à Moui Merci à mon grand Daouda Depuis la Côte d'Ivoire En tout cas Kadiatou Santana Kamara Inch'Allah La vérité va triompher Merci à Laga Diané Kadiat Soare Merci Ali Bangoura Merci Ouma Komida Merci à vous Mouril Chaman Traore Barie Iso Fatouba Merci à vous Suleman Kamara Merci à Brigitte Séni Silla Merci à vous Suleman Kamara Sanasa Kaba Merci à vous Cheikh Kamara Donc Inch'Allah La vérité va triompher J'ai dit aux gens Moi Damoro Wallahi Tant que j'ai l'énergie Je vais sortir contre le CNRD Et je vous ai dit De ne jamais avoir peur pour moi Voilà Tant que Mamadi Duboya Le bandit est là Wallahi Intanto il fait Fou à Wani Fou Mamadi Wani Voilà Mouhamed Lamy Malé Akamara Merci Amara Touré Donc Non Nous on va faire des prières Pour la première dame Quand ils vont finir De faire leur mascarade Ce qu'ils ont envie de faire Le présent Alfa Kondé Elle ne va pas abandonner Sa femme comme ça Voilà Eux ils peuvent prendre le corps Pour faire le trophée Pour empêcher Mais nous Nous allons faire autre chose Encore Pour rendre hommage Pour faire des prières Pour la première dame Voilà Donc c'est un peu ça quoi Pour Amara Touré Qui a politisé Quand Dadis Sa maman est décédée Le présent Alfa Kondé A politisé Le corps de la maman De Dadis Lorsque la première dame Henriette Comté Père son âme Est décédée Le présent Alfa Kondé A politisé son corps Donc Arrêtez la démagogie Arrêtez la démagogie Jusqu'à présent Jusqu'à présent C'est ça qui est dans son coeur C'est le mal là Qui est en lui Sinon le présent Alfa Kondé Charles Ouret a été à Canca Il a dit devant tout le monde Que le présent Alfa Kondé N'a rien contre le présent Alfa Kondé Le présent Alfa Kondé N'a rien contre Mamadi C'est pas Charles Ouret Qui l'a dit Mais quand tu es traite Quand tu fais le mal Il pense que c'est le présent Alfa Kondé Qui va aller vers lui C'est le malfaiteur Quand tu te rends compte Que tu as fait du mal C'est toi qui va vers la personne Pour essayer de te racheter Mais ce n'est pas le présent Alfa Kondé Qui va aller derrière Ces blancs coraux là Non Il n'ira pas vers ces blancs coraux C'est lui qui les a habillés Voilà Mamadi n'a pas fait le présent Alfa Kondé Mamadi s'est pas battu Pour que le présent Alfa Kondé Soit au pouvoir Mamadi n'a pas pris les armes Pour que le présent Alfa Kondé Soit au pouvoir Pour dire que non Il lui a trahi Non Donc mamadi C'est ce que nous avons Élection Basane est traitée Les élections étaient terminées Et le bandit vient faire le coup d'état Que le président Alfa Kondé Il a fait un coup Moi je m'a Moi je m'a A sous la fissière Là il a fait 26 ans ici Là il a été mourant à Wawa Personne ne l'a humilié Jusqu'à sa mort Il a eu tous les honneurs Si ça en matière de développement Prezal Fakondé Kamikè Là sa na kontré kake Barajou Djori Alèye Rekanina Sababouboni mini Ko danka lanou Kokko kake mamadi Moua minu yako Alèye a souko le mou Me alta kò Tien buroma Ina tu lola Di dor soukouna Dor mousso soukouna Ka ont ti empêché Ko ya amousso soukou Kaya fanan Ni fissuli lom bali a pte Ko danka le mou Kramon lou bra tien fò Moua ba lou bra tien fò Me kofankaya amouroubi Kokko kadeyanye Kwa di oké Eh Nkko dana timine ka badjik bè Ante wama Alèkere na masaya Wole tolay Moua di kalonko danka Ko nyabame akobi Kramon bares soubedo Kale wato makang A wato mi fò la makang Fissuli lom bali watisi Ilo ala kaba da koro kamufo Alè jafama Ika moukè alala Ika wolon Alèye ika moukè alala Ika wolon Jurumu doye Alè di jafa wolonko Me djulumu Kakok Non c'est pas la peine Ise alala kwi te koke Et tu continue Ika kokoron lukè Parce que tu veu rester Me ne wole fayere Mamadi wa Ayewa Ayewa maka Koma adituron Anu adama denu la Me atena turona alalaw Miriam yala Katola kine kalukuna Alaka wolon deja Ite wa maka Iwata mi fò la mwolu nye Nita malo li la Ite wa Fissuli lom bali Nayere Kote fo Mamadi fissuli lom bali li Alkoko alke wole fwa Masate mamadi yede Ka wofwa yine ka lakokan Allah Soubana wata la Ko choazise Le meyeur d'entre vous Mamadi n'a pas été choazide Mamadi ka mwofwa like Mamadi ka masale Djamfa Mamadi te fosye Fos bandi Bandi les sinankouna Anna masakè Mwami ye Prézal fakonde An 2026 Naka salomina Vala Andama kumbuto Lagine kalubara mwami choazi La wole Mwami sami ye Alou yere kanuko Izon demande K'il démissionne Parce que eux même Ils savaient que c'est lui Le lui du peuple Eux même Ils ont demandé Pourquoi demander à quelqu'un De démissionner S'il n'est pas élu Pourquoi lui demander De démissionner C'est parce que c'était Le lui du peuple C'est pourquoi je vous dis Moi je suis tranquille Dans ma tête Mamadi n'est que un bandit Un gangster Ce n'est pas un président Si le président Fakonde était mort Et que l'armée L'avait fédéré On pouvait comprendre Mais Mamadi n'est rien d'autre Qu'un traite Un bandit de grand chemin Un narco en plus Qu'o le tefo A des fois pion N'est-ce qu'il faut A des fois pion Voici Ils n'ont pas reçu D'éducation aussi Il n'a pas reçu Depuis qu'ils sont venus Quel est le prix Qui a changé Est-ce que le sac de riz Qui était à 200 Et quelques milles Est-ce que ça a descendu Non Est-ce que le nombre De travailleurs A la fonction publique Ils ont augmenté Non Quel projet Qu'eux-mêmes Ils ont créé De rien Ce sont les chantiers Du président Fakonde C'est-ce que le président Fakonde Fakonde Deltoro Nalma Nalma Alalon Présent Fakonde 2010 Il y a un bel vote Il y a un bel vote Il y a un 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 vote C'est quoi le développement D'un pays Budget C'est-à-dire Projet Que vous voyez Au temps du président Fakonde Présent Fakonde C'est-à-dire la communication Si nous On n'était pas venu En renfort On voyait Que des communicants Mais c'est le ministre Juste pour avoir Un 500 000 1 million Et c'est ce qui continue Aujourd'hui en Guinée Regardez Le bar Café de Girassi Le temps du président Fakonde Tous ces chantiers Les barrages Ils n'ont jamais parlé De ça Ils n'ont jamais parlé De ce développement Les écoles Les routes Non C'est maintenant C'est maintenant Qu'ils sont en train De parler De ces bêtises Donc